Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nath et Lorraine. Notre objectif c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Appel Podcast. Habitués du podcast Ayurveda, nous sommes toujours ravis de échanger avec Arsena pour l'écouter nous parler passionnément de cuisine végétale, d'Ayurveda, d'amour de l'univers et des éléments. Aujourd'hui, nous la recevons pour découvrir l'une de ses pratiques qui est la danse-thérapie. La danse-thérapie, c'est une discipline corporelle qui permet de trouver ce fameux équilibre corps-tête et cœur en se libérant des tensions, des traumas, de blocages et d'émotions et en retrouvant son énergie d'enfant. Alors on a hâte d'en apprendre un peu plus à ses côtés. Bonne écoute ! Bonjour Arsena ! Bonjour Nathée Morelle ! Tu as apprécié l'intro, je vois ! Ouais, j'adore ! J'aime beaucoup l'amour d'enfant. Oui, ça t'a parlé j'imagine. Alors aujourd'hui, on est vraiment très très heureuse de te recevoir sur ce sujet de la danse-thérapie. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelles sont tes dernières actualités, ce qui s'est passé pour toi depuis notre dernier échange qui était sur le sommet de l'Ayurveda ? Oui, donc c'était début d'année. Donc depuis, je suis toujours installée à Montreuil, où je pratique mes consultations, mes massages. J'ai eu l'occasion aussi d'aller faire un petit stage chez Alex Duncan à Ayurveda Source pour se retrouver entre thérapeutes et pour pouvoir vraiment partager sur nos pratiques, sur notre manière de faire des diagnostics, aller en profondeur dans tout ça avec des personnes expertes. Et c'était chouette de pouvoir faire ça parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire moi dans ma formation à Catria Smith encore. Donc c'était génial, je recommande. Et puis cet été, je suis retournée faire une formation de danse-thérapie justement, la poursuite de ce que j'apprends et que je découvre dans ce domaine-là qui est une nouvelle pierre à l'édifice parce que je trouve qu'il y a beaucoup de liens avec l'Ayurveda et moi j'y trouve un bien-être incroyable. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir en parler aujourd'hui. Eh ben top, on est super contente de te recevoir pour que tu nous parles de ça. Est-ce que tu peux nous dire déjà au niveau de la danse-thérapie, comment est-ce que toi tu as connu cette discipline ? Comment t'es arrivée là ? Oui, alors c'est un peu drôle. J'ai fait juste une expérience une fois, j'étais au Costa Reka, dans des cercles de femmes. Donc il y avait pas mal de personnes indigènes, c'était très varié. Et on s'est retrouvés là et en fait, elles ont fait une cérémonie de danse autour du cacao, autour des plantes environnantes, etc. Et j'ai trouvé ça incroyable. Moi, je ne connaissais pas du tout, j'étais plongée là un peu par hasard. Et ça m'a vraiment fait du bien. C'était il y a longtemps, donc c'était en 2015. Et je crois que depuis, ça me trottait dans la tête de refaire quelque chose comme ça. Il y a quelques années à Paris, il y a une jeune femme qui s'appelle Brunhilde, qui a organisé un petit peu la même chose dans une salle à Paris. Et de nouveau, ça m'a fait une sorte de transe en vrai. Et du coup, je me suis dit, mais c'est fou comme la danse et le mouvement peut créer quelque chose de très profond, de très puissant et de très libérateur. Et du coup, de fil en aiguille. Donc après, je me suis lancée dans ma formation d'Ayurveda qui est assez longue et je n'avais pas trop le temps de faire autre chose à côté, plus la vie de maman, etc. Et là, c'est depuis peu que je me suis dit, mais il faut que j'aille creuser ça quand même. Donc, c'est revenu toquer à la porte. Et j'ai découvert cette formation qui n'est pas très loin de chez moi, avec l'Artec, qui est un organisme en région parisienne autour du bien-être et des médecines parallèles, on va dire. Et du coup, c'est une femme qui s'appelle Dominique Autreux, qui a créé sa propre pratique, qui s'appelle l'expression sensitive, où elle mêle la danse-thérapie à sa manière et aussi une sorte de dimension par le conte, par les archétypes, par l'appel à la mythologie. On va vraiment danser dans des espèces d'univers. Et moi, j'adore. Je trouve que c'est quelque chose de très particulier, qui nous relie tout de suite à des choses ancestrales, à des choses qu'on ne connaît pas, la dimension invisible du monde, la dimension aussi spirituelle quelque part. Et voilà, j'ai hâte de continuer parce que là, c'est le début de mon apprentissage. Soit on peut devenir danse-thérapeute sur trois ans. Soit on peut faire ce que je fais, qui sont des petits stages, où là, l'objectif pour moi, je pense, pour l'instant en tout cas, ça va être de l'inclure dans mes stages de yoga Ayurveda, quand je fais des retraites, pour pouvoir faire des sessions en collectif. Parce qu'après, danse-thérapeute, c'est vraiment un métier en soi, où on va être pas mal sur de l'individuel, mais aussi du groupe. Et là, c'est un autre métier, on va dire. Et je crois que pour l'instant, je vais me focus sur la Ayurveda et le rôle de praticienne, et rajouter cette petite dimension dans le cadre de stages collectifs. Pour compléter, en fait, ton offre, en fait, lors des retraites ou des ateliers que tu proposes. Justement, tu disais tout à l'heure que toi, tu vois beaucoup de ponts entre l'Ayurveda et la danse-thérapie. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, justement, des pistes ? Quels sont les liens, les connexions entre ces deux disciplines, selon toi ? Ouais, selon moi, déjà, dans certains exercices, notamment dans l'expression sensitive que j'ai apprise, on a beaucoup de liens qui se font avec la nature, avec les éléments. Donc, on va danser le feu, l'eau, la terre, on va aller les chercher en soi, on va vraiment ressentir cette dimension qui se rapproche finalement des doshas. Et je trouve ça très beau de le faire par le mouvement, par le corps, sans forcément verbaliser les choses, parce que parfois, les mots, pour certaines personnes, ça peut être abstrait ou ça peut être compliqué de comprendre, etc. On a tendance à mentaliser pas mal. Et du coup, la danse, ça permet de plonger là-dedans, mais de manière corporelle et très fluide, au final. Il y a cette dimension-là. Il y a aussi le fait, je trouve, qui est de libérer des douleurs, tout simplement, et de pouvoir aller travailler ça en s'appropriant, en fait, un peu comme l'Ayurveda, au final, où on a le thérapeute qui nous donne des outils. Et c'est à nous de nous approprier ça, de le mettre en pratique et de vivre ça personnellement. Donc, il y a une personnalisation, une individualisation aussi de ce qu'on nous propose. La dimension aussi qui est, ben, je dirais... Ouais, c'est surtout ça, je pense. Après, il y a sûrement d'autres choses qui vont revenir. Est-ce que tu dirais que par rapport au dosha, il y a certains déséquilibres de dosha qui sont plus efficacement traités par la danse-thérapie ? Ouais, moi, en tout cas, dans ce que j'ai vécu, parce que dans les formations, c'est très intense. On va se retrouver dans des groupes. Là, on était entre 12 et 15 à chaque fois. Et je ne m'y attendais pas. Au début, moi, j'y allais vraiment dans une démarche de « Ah, je vais apprendre quelque chose que je vais pouvoir transmettre aux gens ». Et finalement, ça a été un travail personnel incroyable. Ça m'a fait comme une thérapie, finalement, que moi, je n'avais jamais fait dans ma vie. Je n'avais jamais vu psychothérapeute, etc. Et tout le monde finit en pleurs. Il y a toujours des choses qui viennent remonter à la surface. Ça demande beaucoup de travail personnel. Et on est encadré. C'est vraiment une thérapeute qui fait des ateliers-là. On a des moments d'échange, de discussions après. Et maintenant, j'ai perdu le fil de la question, du coup. Je te demandais, c'est par rapport au dosha et aux symptômes qui découlent des différents dosha. Est-ce qu'il y en a certains qui sont plus ou moins… Oui, justement, dans ces exercices-là, moi, je me suis rendu compte que typiquement, les excès de pitta, donc là où on est beaucoup dans le besoin d'action, des colères un peu enfouies, des choses comme ça, ça va tout de suite être adressées parce qu'on va être dans des danses parfois très rythmées, avec des percussions, avec des choses qui nous permettent vraiment de lâcher. C'est comme si on était dans un espace encadré, sécurisant et bienveillant dans lequel on peut lâcher nos pulsions, être entièrement soi-même et ne pas avoir honte de ça, de ne pas être en remise en question ou en jugement de l'un ou de l'autre et de soi-même déjà parce qu'on est souvent… C'est le petit moi jacasseur ou moi tyrannique, comme on l'appelle, qui vient toujours nous rappeler des choses. Et donc, la colère, moi, j'ai trouvé que c'était un super moyen et tout ce qui était de l'empita de l'adresser. Après, il y a tout ce qui est relié aussi à l'angoisse ou les anxiétés, les peurs qu'on va aussi travailler. Il y a une dimension dans la danse-thérapie qui est beaucoup reliée à la psychothérapie, on va dire, classique, où on va aller réparer des blessures, finalement. On va vraiment se placer dans un travail où, grâce à nos ressources présentes, en fait, on va travailler, on va pouvoir accéder à des blessures passées et venir les réparer. Mais typiquement, des choses qu'on a pu vivre dans l'enfance, des choses durant notre vie, durant notre parcours de vie, qui nous ont marquées, qui sont finalement… On pense les avoir oubliées, mais le corps s'en souvient. Et du coup, le fait de le danser, le fait d'aller chercher ça, ça permet de les libérer. Et là, j'ai fait le lien vachement aussi avec la marma-thérapie, que j'ai découvert aussi, là, au mois de mai, grâce à Lucie Nour-Joao, au Pays Basque. Et il y a un lien incroyable parce que, dans la marma, finalement, c'est ce qui se passe, c'est qu'avec ces appuis très subtils, on va aller libérer des tensions ou des choses de l'ordre du subtil. Et là, c'est exactement cette même dimension où on n'est plus dans le corps physique ou dans le mental, on est vraiment dans l'âme, dans ce qui nous entoure, dans ce qui est aussi très enfoui et très ancien. Donc, je trouve que là-dessus, il y a plein de choses qui sont difficiles à verbaliser, mais qui se passent, qu'on vit. Et moi, c'est très souvent que j'ai eu des visualisations, des pensées, des choses que j'avais oubliées de ma vie jeune, des petits traumas au fil du temps, qui sont remontées. Et en fait, ce n'était pas comme dans une séance de psychothérapie. Enfin, je ne connais pas trop parce que je n'ai pas forcément fait, mais j'imagine que quand on va toujours gratter quelque chose et en parler, etc., ça peut être difficile à vivre, de toujours le ressasser, que là, c'est vraiment une autre manière de le libérer qui est plus le corps s'en charge. Le corps fait son travail d'intelligence et de libération. Moi, j'ai trouvé que là encore, il y a un lien avec l'Ayurveda qui est très fort, qui est de laisser l'intelligence du corps travailler et faire ce qu'il a à faire, en fait. Est-ce que du coup, selon toi, quand on veut faire une séance de danse-thérapie, découvrir cette discipline, il y a des prérequis à avoir ? Est-ce qu'il faut avoir fait un travail en amont ou on arrive comme ça, tel qu'on est et on découvre ? Oui, tu as raison de poser cette question parce que c'est vrai que moi, bon, c'est vrai que j'ai quelques difficultés dans ma vie qui me sont arrivées comme tout le monde. Tout le monde a des parcours plus ou moins difficiles. Et je n'avais jamais fait psychothérapie parce que ça ne me parlait pas. En fait, moi, je ne m'étais pas dit, m'asseoir sur un divan, ça va me faire du bien. Et en arrivant là et en vivant ce travail hyper intense, la prof m'a dit, ce serait bien que tu te fasses quand même encadrer. Et donc depuis, c'est vrai que j'ai découvert une psy qui est géniale et du coup, qui est beaucoup dans une approche libre et assez brève et très variée. Donc, j'adore. Mais c'est important, et il le répète dans le travail de danse-thérapie, d'être encadrée. Soit la thérapeute elle-même peut prendre en charge parce qu'elle a des créneaux, etc. Soit elle renvoie vers des personnes parce qu'il y a quelque chose de puissant qui se passe et qui se libère et il vaut mieux le faire de manière encadrée. C'est ludique, mais pas que. Comment ça se déroule concrètement une séance ? Est-ce que c'est obligatoirement en groupe ou est-ce qu'on peut faire une séance individuelle ? Alors, danse-thérapeute, on peut faire individuelle. Il faut savoir d'ailleurs, à l'origine, je ne l'ai pas dit, c'était pratiqué en milieu hospitalier au départ dans des services de psychiatrie. Donc, c'est vraiment des personnes danseuses qui ont proposé ça. C'était dans les années 40 que ça a démarré en tout cas en Europe. pour travailler justement sur des maladies particulières parce qu'ils se sont rendus compte que ces personnes-là, elles n'avaient pas forcément la capacité ou la facilité de verbaliser leurs problématiques et que le mouvement pouvait libérer beaucoup de choses et les aider. Donc, il y a des exercices très particuliers, notamment pour les personnes autistes, pour les personnes psychotiques, pour les personnes qui ont des syndromes bipolaires, schizophrènes, etc. Et après, ça s'est développé plus dans des cadres collectifs, comme nous, on le fait maintenant, pour pouvoir être dans un côté un peu plus ludique, mais quand même encadré, bienveillant, thérapeutique, où là, il y a une dimension un petit peu moins, parce qu'il n'y a pas de maladie avérée d'ordre psychiatrique, a priori, dans les participants. Et si c'est le cas, il faut que ça soit bien géré. Mais voilà, il y a deux dimensions, on va dire. Il y a la dimension vraiment thérapeutique individuelle, où là, on est plutôt dans des milieux hospitaliers, et la pratique collective, où là, c'est plutôt aller travailler, par exemple, la confiance en soi, son lien aux autres, la réappropriation de son corps, pour les personnes qui ont du mal avec leur vision de leur corps, travailler aussi, ben voilà, l'affirmation de soi, les petites choses qu'on a du mal à digérer aussi au quotidien, ou des problèmes, même physiquement, ça apporte beaucoup de tonus, donc au niveau musculaire, au niveau force physique, ça nous apporte une certaine légèreté, donc ça permet de travailler ça, de travailler la tonicité, de travailler la créativité, parce qu'on a beaucoup de choses qui se libèrent aussi au niveau mental, parce que tout est lié, c'est complètement holistique, donc c'est chouette aussi de voir cette dimension-là, et ça va être hyper individuel. Une personne dans un groupe peut le vivre de manière très joyeuse, et une autre peut se mettre à plurier à côté. Enfin, les sessions, elles sont assez lunaires, il y a vraiment des gens qui sont par terre pendant toute la séance, des gens qui pleurent, des gens qui crient, enfin, c'est un peu... Chacun est dans sa bulle, et malgré tout, vous êtes ensemble, mais chacun fait son travail individuel. Exactement. Rébis extérieur, ça peut paraître... Oui, ça peut faire bizarre. Mais est-ce que du coup, la danse thérapeute vous montre des mouvements, est-ce qu'elle est tout de même là en tant que modèle, ou comment ça peut démarrer, en fait, parce que moi, là, de ce que tu me décris, je pense que je ferai partie des gens au sol, cachés, en train d'attendre. Alors moi, ce que j'adore, c'est que dans les premières séances, on a tous les yeux fermés. Ils nous invitent à ne pas se regarder, et pendant une semaine, en fait, on a vraiment dansé quasiment tout le temps les yeux fermés. Et là, tu es libre de faire ce que tu veux, parce que personne ne te voit. Et il n'y a pas d'instruction particulière, à part le fait qu'elle nous guide, en fait. Il y a vraiment une voix qui guide tout au long, qui va nous dire, soit qui va nous emmener dans un univers, soit qui va nous dire, ben voilà, si c'est plus un exercice relié au corps, qui va nous faire appel à certaines parties du corps, à imaginer des choses dans cette partie du corps, etc. Et là, naturellement, en fait, les mouvements viennent. Et au début, c'est vrai que tout le monde est un peu timide, et puis il y a un moment où tout le monde se lâche. Il y a typiquement un des exercices qui est repris dans l'expression sensitive, qui est la danse des cinq rythmes, qui est un peu connue, parce qu'on reprend les rythmes qui sont la fluidité, donc un peu l'eau, le côté très fluide, etc. La partie plus feu, la partie ensuite où c'est le chaos, où tout part en bris et tout. Et puis on revient, on se pose, on est plus dans un retour à la terre. Et à la fin, on est vraiment dans une libération. C'est beaucoup de légèreté. En fait, cette danse-là, elle peut durer, je crois que c'est entre une heure et demie et deux heures, quand même, une séance. Et donc, on part dans différentes dimensions. Et en fait, on découvre plein de choses. Si on arrive à se plonger dedans, si la thérapeute est bien, on arrive vraiment à travailler des choses très, très fortes. Mais du coup, par rapport à ce travail qui s'initie à chaque séance, il vaut mieux faire un stage, du coup, sur une semaine, là, comme tu disais, ou c'est OK de s'inscrire à la danse-thérapie et d'y aller tous les vendredis soirs ? Oui, je pense qu'on peut faire ça parce qu'il va y avoir des exemples. En fait, les personnes qui sont formées, normalement, elles sont censées vraiment construire un cours qui est cohérent. Et du coup, un cours de deux heures ne sera pas le même qu'un stage de cinq jours. Et ça sera beaucoup plus... On va peut-être moins aller en profondeur dans quelque chose de thérapeutique, mais au moins, on va aller dans quelque chose de libérateur et quelque chose qui va quand même travailler un aspect un peu plus léger, on va dire. Mais ouais, c'est quand même... Il faut tester les différents formats et voir ce qui plaît. Et je suis très curieuse de savoir comment est-ce que tu vas intégrer ou est-ce que tu l'as déjà fait, la danse-thérapie, justement, dans tes stages de yoga et d'ayorméda. Comment tu vois le truc ? Ouais, en fait, je l'ai testé de manière très, très, très petite pour l'instant dans un atelier que j'avais fait en début d'année. Et là, l'idée, c'est qu'au prochain stage que je vais faire, donc c'est fin octobre avec mon amie Émilie qui est prof de yoga, je vais faire vraiment une session complète sur une après-midi, je pense, de danse-thérapie, donc deux, trois heures peut-être, où l'idée, ça va être vraiment de construire un cheminement autour d'un thème. Donc, je vais réfléchir en amont, mais je pense qu'en fonction de la saison, où on est début de l'automne, etc., ça peut être pas mal de travailler ça, travailler autour du mental. Je vais pas mal parler de ça aussi pendant ce stage-là, de la psychologie selon l'ayorméda, et du coup, d'aller lâcher un peu des emprises mentales, peut-être, et construire quelque chose autour de cette thématique-là. Ouais, et c'est ce que j'ai envie de faire dans mes prochains stages. Ah, c'est top ! Parce que j'imagine que, de la même manière que tu peux adapter la danse-thérapie pour les doshas ou libérer certains éléments, etc., tu peux bien évidemment, du coup, aussi travailler sur les saisons, puisqu'elles sont toutes en lien avec les éléments. Ah, c'est génial ! Ouais, ouais, c'est... Et puis, c'est tout public, il n'y a vraiment pas de... de restrictions, donc, il n'y a plus qu'à. Est-ce qu'il y a des contre-indications pour les personnes, des choses à savoir avant de s'inscrire, par exemple, à un cours de danse-thérapie ou de venir à ta retraite, même si tu viens de dire que c'est tout public ? Oui, je pense que la danse-thérapie, déjà, il faut être un peu ouvert d'esprit et y aller par curiosité. Après, quand on a des cas de maladies psychiatriques avérées, il vaut mieux voir son professionnel de santé. Voilà, la thérapeute n'a pas forcément tous les outils en main pour pouvoir adresser ces problématiques-là. Donc, voilà, ça dépend vraiment des personnes. Typiquement, moi, ce n'est pas le genre du public que je pourrais encadrer parce que je ne suis pas formée pour... Après, il y a des personnes qui sont formées typiquement pour ça et c'est important d'aller vers ces personnes-là. Si on est vraiment en dépression intense aussi, peut-être que ça peut être très difficile à éviter ou en tout cas à faire de manière très légère avec des personnes pareilles bien formées. Mais je pense que c'est ce genre de précaution que moi, je prendrais en tant que jeune accompagnante, on va dire, qui est de prévenir que s'il y a des choses très, très lourdes qu'on porte en ce moment et qu'on a du mal à s'en débarrasser, il vaut mieux peut-être avoir un psychothérapeute ou quelqu'un qui nous encadre avant tout. Quel conseil tu donnerais pour se lancer ? Imagine que là, nos auditeurs-auditrices ont entendu cet épisode-là et se disent « Ouh, j'ai bien envie de tester ! » Peut-être avec toi même. Est-ce que tu peux dire les premières étapes ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se lancer dans la danse-thérapie ? Oui, en tant que participant, je pense que le mieux c'est de tester, de regarder autour de chez soi s'il y a des gens qui proposent ça. Ça peut s'appeler soit danse-thérapie, il y en a qui appellent ça danse intuitive, expression sensitive pour la pratique que j'ai apprise, la danse des cinq rythmes, vérifier un peu les avis si on peut des personnes qui encadrent pour qu'il y ait un minimum de formation derrière quand même et puis tenter, tester un cours et après, si on a vraiment envie d'aller plus loin, je conseille beaucoup cette formatrice-là qui est Dominique Autreux qui est géniale. Il y a aussi dans une dimension un peu différente dont je n'ai pas parlé qui est l'expression, je crois que ça s'appelle l'expression primitive où là, au contraire, on va être dans des rythmes où il y a une sorte d'accompagnement toujours le même, sur des rythmes toujours très binaires, très tribaux, où c'est une autre forme de danse et là, il y a une personne je crois que ça s'appelle France-Scott Billman à Paris, enfin Paris, en France en tout cas qui fait ça et voilà, il y a plusieurs noms, il y a Benoît Lossage aussi en homme qui propose ce genre d'accompagnement et voilà, je pense qu'en cherchant ces noms-là, après on peut retrouver d'autres noms qui ont appris avec eux et qui peuvent être des bons piliers pour aller plus loin. parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé mais du coup là, tu parlais de musique tribale, il y a toujours une musique du coup en danse-thérapie derrière et les musiques elles peuvent différer, ça peut être tout type de musique ou c'est des musiques bien particulières ? Oui, ça dépend vraiment de la personne qui encadre encore une fois, il y en a qui vont être beaucoup dans des choses soit tribales, soit assez musique du monde, etc., très variées, il y en a ça va être plus du classique et puis c'est toujours un mélange, moi la prof avec qui j'ai appris qui s'appelle Virginie Rossigneux, c'était génial parce qu'elle est incroyable et elle avait une playlist très variée en passant du celtique à la musique indienne, à la musique africaine, à la musique en voyageant. C'est un voyage en fait au final et ce qu'elle nous a rappelé d'ailleurs qui est intéressant dans sa pratique à elle c'est que dans toutes les cultures il y a finalement des rites autour de la danse depuis toujours, depuis la nuit des temps et malheureusement je pense en Occident ça s'est un peu perdu toutes les choses, un peu le folk, toutes les danses anciennes qu'il y avait dans les campagnes et tout et il y avait quand même dans ces danses là quelque chose d'assez thérapeutique parce qu'on faisait des danses autour du feu on faisait des danses moi typiquement au Costa Rica il y avait des danses autour de la lune, du soleil c'était beaucoup relié à la nature et il y avait cette dimension écologique finalement que j'aime beaucoup aussi qu'on retrouve dans cette pratique qui nous relie à la nature, qui nous relie à cette grandeur qui nous entoure et à la beauté du monde. Trois de tester. Il y a une question que j'ai oublié de te poser quand on a parlé des contre-indications tout à l'heure est-ce qu'on peut se lancer dans la danse-thérapie si on pense qu'on ne sait pas danser ? Eh oui ! C'était mon cas, je ne suis pas du tout une danseuse moi les seuls moments où je danse c'est dans des fêtes et c'est un peu n'importe quoi et même pendant un bon moment de ma vie je n'osais pas danser parce que j'étais timide et ça s'est lâché notamment grâce à la danse-thérapie et donc ouais c'est un bon très bien si tu ne sais pas danser c'est encore mieux Si tu maîtrises uniquement la danse des canards Nat, tu peux quand même y aller Exactement J'entendais les petites voix derrière tu sais des gens qui écoutent l'épisode et qui disent oui non mais moi je ne peux pas parce que je ne sais pas danser Moi j'avais un peu honte parce que le premier cours où je suis allée je crois que j'étais la seule qui n'était pas danseuse tous les autres ils étaient soit danseurs pro contemporains soit ils avaient fait de la danse classique pendant X années soit ils étaient profs de je ne sais pas quoi j'étais là ouais bah moi je danse en soirée et puis ouais c'était rassurant parce que ce n'est pas le but de savoir danser il n'y a pas du tout de jugement c'est au contraire même on se lâche et on est qui on est et c'est l'authenticité à son optimum Génial Ok est-ce qu'il y a encore quelque chose dont on n'aurait pas parlé peut-être une question qu'on ne t'a pas posée ou si tu as envie d'ajouter quelque chose dans les choses que j'ai pas dites non peut-être juste que ça m'a apporté moi depuis le début de mon parcours je dirais que ça m'a permis de travailler ma confiance en moi parce que c'est vrai que quand on démarre en tant que thérapeute on se positionne pour accompagner des gens il y a toujours ce petit questionnement de syndrome d'imposteur les premiers mois les premières années qui peut durer pour certaines personnes et moi ça m'a beaucoup aidée à travailler ça aussi dans mon rôle de maman parce qu'on a pas mal d'exercices finalement on retombe dans notre propre enfance on retombe dans même si ma mère n'a pas fait n'importe quoi mais il y a forcément des choses que les parents font qui restent et qui resteront pour mon fils et du coup de se déculpabiliser aussi de tout ça et de se dire finalement on est imparfait mais à partir du moment où on aime la vie où on aime ce qu'on fait où on est aligné avec soi-même il n'y a que du bon qui peut en ressortir en tout cas en majorité et ça m'a beaucoup déculpabilisé par rapport à ça ça m'a permis aussi de me réapproprier mon corps pas mal parce qu'après la grossesse pareil on se retrouve avec un corps qu'on ne reconnait pas forcément qui est difficile pour certaines personnes à réappréhender et se réapproprier tout ça c'est chouette il y a une partie beaucoup reliée aussi à l'intimité je sais que pour certaines personnes dans les exercices qu'on a fait c'était très bénéfique pour elles on appelle ça la réappropriation du corps érogène mais c'est vraiment ça c'est vraiment de sortir des injonctions ou des limites qu'on se pose dans la vie parce que telle ou telle raison et de pouvoir aller travailler ça dans des dimensions symboliques dans des dimensions libératrices on n'est pas jugé c'est chouette il y a énormément de bienfaits donc on invite tout le monde à aller tester et puis à en tirer les bienfaits pour chacun oui chacun il verra pardon chacun il verra quelque chose de très personnel effectivement très bien Shana on arrive à la fin de l'épisode sauf Sinat tu voulais poser une question supplémentaire non j'entendais des enfants et du coup je me demandais j'entendais ton fils je pense Shana et je me demandais est-ce qu'on peut utiliser la danse-thérapie pour les enfants oui ça doit être génial j'en ai pas fait moi mais je pense oui qu'il y a des ateliers dédiés pour les enfants il n'y a pas d'âge pour danser et extérioriser ça leur permet de se défouler aussi de sortir leurs émotions ça doit être génial pour les petits ouais complètement c'est une bonne idée je devrais faire des ateliers par enfant carrément complètement alors du coup on voulait te poser une question enfin on a nos trois questions rituelles on les a un peu modifiées pour toi l'habitué du podcast la première question du coup c'est est-ce que tu peux nous donner ta musique du moment la musique que tu écoutes en ce moment et qui te met en joie si tu en as une je crois que j'en ai plusieurs mais est-ce qu'il y en a une en particulier en ce moment je ne sais pas laquelle me vient en premier non mais parce que moi je suis un style de musique ouais en fait je me suis replongée dans des musiques indiennes alors c'est marrant ok elles ne sont pas connues mais c'est un peu des musiques on va dire de mon adolescence ou que j'avais entendues quand j'étais en voyage au Sri Lanka etc et je réécoute ça en ce moment donc je ne sais pas s'il y a des noms que je peux tu nous donneras les noms comme ça les gens pourront aller écouter sinon une mini playlist pour le podcast Ayurveda ouais je ferais ça je fais un petit retour aux sources en ce moment excellent on va créer une playlist podcast est-ce que tu veux nous parler de tes projets dans les prochaines semaines cet épisode là sera diffusé au mois de septembre donc si tu as des actus à nous raconter c'est parti ouais alors j'ai une super actus c'est que je serai en conférence au Veggie World le 2 octobre c'est un dimanche et je vais parler de l'immunité selon l'Ayurveda c'est un salon vegan qui se déroule à Paris sur le mode de vie végétal plutôt et du coup ouais c'est chouette de pouvoir un peu étendre l'Ayurveda dans des sphères qui sont voilà pas communes et après donc mon stage d'octobre il est complet mais avec Emilie qui est mon amie prof de yoga on va créer des retraites tous les trimestres a priori à partir de l'année prochaine donc là on va allier nos deux connaissances Yoga Ayurveda et la danse-thérapie viendra s'ajouter du coup dans ces cadres là un beau programme et notre dernière question ne change pas c'est l'instant de gratitude aujourd'hui qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale qu'est-ce que tu aimerais remercier ben j'aimerais remercier finalement toutes les personnes qui se plongent dans l'Ayurveda et qui le qui le diffusent parce que ça m'a fait beaucoup de bien quand je parlais au début de ma retraite chez Alex de me rendre compte qu'on est un peu tous des colporteurs de bien-être et de et de d'harmonie et de liens à la nature et de revenir à soi et toutes ces choses que en fait ça m'émeut de le dire parce que je trouve ça hyper beau qu'on soit de plus en plus nombreux à le faire et à endosser cette sagesse incroyable et de creuser d'oser apprendre en profondeur et de ouais d'en faire sa vie quoi et ouais donc je remercie l'Ayurveda et toutes les personnes qui le diffusent excellent bah merci à toi Arsena de de contribuer au podcast de colporter l'Ayurveda sur sur le podcast et de de participer avec nous à la diffusion de de l'Ayurveda merci et je rajoute une petite citation que l'avait dit ma prof vous le mettrez si vous voulez dans le podcast mais je la trouve très belle je l'ai noté en fait elle avait dit en fait elle parlait et puis moi j'ai pris des notes parce que je trouvais ça trop beau ce qu'elle disait elle dit la capacité à s'émerveiller est un choix un engagement social et politique de mettre mon temps et mon énergie à ce qui est bon beau et qui répand le bien le mal existe la violence existe l'émerveillement est l'antidote de la barbarie on cultive sa capacité à aller puiser et se ressourcer plutôt que d'être terrifié par la dite horreur du monde je trouvais ça beau waouh elle est poète en plus d'être danse thérapeute ouais ouais elle a vraiment une poésie en elle incroyable c'est magnifique merci pour le partage bah merci à vous merci Arsena merci à cet espace à tout bientôt à bientôt à bientôt merci pour votre écoute si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page facebook podcast Ayurveda par Nathée Lorraine à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?